Lisons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 22, si je peux l'avoir sur l'écran. Le dimanche passé, nous parlions de tuer la paresse. Nous allons garder cette promesse. Donc, tu la paresse qui va tuer la promesse. La paresse est en train de tuer la promesse. En français, c'est « yes ». Aujourd'hui, nous allons continuer d'en parler. Et je veux ajouter quelque chose de très important. Et nous allons finir ce thème. Et je rappelle aussi que nous prêchons sur la fidélité. Et pendant que nous parlons de la paresse, et pourquoi nous parlons de la paresse, parce que la paresse est comme le premier ennemi de la fidélité. Tu ne peux pas être fidèle si tu es paresseux. Et nous avons vu que la paresse n'est pas quelque chose de naturel. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme avec la paresse. Mais la paresse est comme le fruit de la désobéissance qui s'est passée dans le jardin d'Éden. Hallelujah. Amen. C'est comme un héritage maintenant que nous avons. Hallelujah. Amen. Lorsque Dieu était dans le jardin avec l'homme, il a béni l'humanité par Adam. Verset 22, la Bible dit que Dieu les bénit en anglais. Verset 22, Il parle ici. Il parle de qui? Verset 22. Verset 22. Donc lisons, nous allons voir ensemble. Et Dieu, et Dieu les bénit en disant, soyez féconds ou féconds féconds et multipliez remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Vous voyez qu'au début de la bénédiction, tu pourrais penser qu'il parle de l'homme et de la femme. Mais il a dit, quand il dit, « Make all the waters of the sea full. » Mais il a dit, « Remplissez les eaux des mers. » Tu comprends que ce n'est pas de toi qu'on parle. Hallelujah. Amen. Il parle des animaux. Il parle des poissons. Il parle des oiseaux. Il ne parle pas de l'humanité. Mais c'est écrit comme la même bénédiction. Soyez féconds et multipliez. Remplissez les eaux. Remplissez la terre. Tout comme il a dit aux animaux qui marchent sur la terre. Même si ça n'a pas été écrit de la sorte. On peut aussi comprendre que la bénédiction les concernait également. Hallelujah. Amen. Alors, lorsque le Seigneur a béni, les hommes, on peut aussi le voir dans le verset 28. Verset 28. Lisons ensemble. verset 28. Verset 28. Dieu parle de qui ici? les hommes. Man, oui. Les hommes. Be fertile. I don't like this version. There is no... Be fruitful or... Okay. Be fertile. No problem. And have increase or multiply. Dieu leur dit soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Hallelujah. Lorsqu'il dit cela, il parle des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu, est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord avec moi? Non. Pourquoi? Pas seulement les enfants de Dieu. Donc, il bénit tout le monde. Donc, tu n'as pas besoin d'être un enfant de Dieu pour bénéficier de cette bénédiction. La preuve en est que si tu vis dans l'immoralité sexuelle, l'impudicité, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Tu pourrais être béni. Bien sûr. C'est le fruit d'une bénédiction. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu es un fils de Dieu que tu vas bénéficier d'une bénédiction. Voilà pourquoi, de la même manière, parfois, les enfants de Dieu ne font rien. Ils ne travaillent pas. Ils n'investissent pas. Ils ne font rien. Ils prient seulement. Et parce que ce sont des enfants de Dieu, ils s'attendent à ce que la bénédiction soit leur partage. mais ce n'est pas possible. Et si une créature de Dieu qui pourrait être un poisson ou un oiseau ou un pêcheur, pêcheur, les gens qui pêchent, qui commettent le péché. Les gens qui commettent le péché. C'est pour ça qu'on a parlé des poissons, des trucs qui vont passer, c'est les péchés. Les gens qui commettent le péché. Ils pourraient bénéficier de cette bénédiction. parce qu'il y a un principe donc tu peux être béni mais tu ne vis pas les fruits de la bénédiction parce que tu n'agis pas. Tu ne joues pas ta partition. Tu ne joues pas rôle. Tu ne joues pas rôle. Tu ne joues pas rôle. Hallelujah. So you could die missing your target missing your goal or your purpose because you were expecting something which will never come in your life. That's why people of God sometimes or most of the time you are praying but we are not doing anything. Yes. Because we want God to create. The same way we say Satan ne peut rien créer. De la même manière qu'on dit Satan ne peut rien créer. We are saying that Dieu peut tout créer. On se dit aussi Dieu peut tout créer. Yes. God can create everything. Dieu peut tout créer. Actually he already created everything. En fait he already created everything. When he blessed men and women he said subdue. He said dominate. And look verse 20 how much 29 Put on the screen verse 29 Genesis chapter 1 Genesis chapter 1 He said then God say And God say Look and understand what God said You know what God said You know what God said This is what he said I give you every seed bearing plant and on the face of the wall have and every tree that has fruit with seed in it they will be yours for food and porting de la semence sera votre nourriture Now my question is Are you eating trees Is-ce que tu manges des fruits Trees Are you eating grasses But God say I bless you And he give you a tree And he give you a tree Je ne peux pas foutre This is why the guy sang this song And he is right Even people were shocked That is not providing foutre But he give what So you got me now So you have something to do And look he is precising something I will not only give you a tree But I give you a tree bearing seed So even the provision The renewal of the provision Is in the thing that you get now When God bless you now He is thinking about tomorrow That's why he said Every day it's enough to do If you know English it's good Hallelujah So he put the seed inside of the fruit that you will receive But the fruit has a tree form The fruit that you will be eating as a tree form Yes It's a form d'arbre But it's still food If he gives you a seed Is it to eat all the seed or to keep part of the seed to invest to get more more trees more grasses with seeds Hallelujah Don't eat the mango with his heart Hallelujah But you have to soil it to get it back and this is the principle So what I mean is Last time I said that filiation is not the blessing So it's not because you are son that you are blessed that you are blessed You are blessed because you go with a woman if you are a man or you go with a man if you are a woman and you will see a baby and you will see a baby The blessing is still around The blessing is around you The blessing is around you God knows that The Seigneur the sait That's why He said keep your body He said keep your body until the marriage because He knows that the blessing is activated around you and you even don't need to be a son of the house to take benefit of it to take benefit of it Hallelujah Amen So be careful Hallelujah Amen So this is a principle that I tried to show you C'est un principle that I tried to show you to explain to you that blessing could be pronounced but you are not benefiting it But you are not benefiting it Why? Because you didn't do the actions that you need to do to eat the fruit of the blessing to eat the fruit of the blessing and laziness is targeted to prevent you to do the proper actions to see the fruit of the blessing who will allow you to see the fruit of the blessing Do you understand what I mean? Hallelujah Amen That's why you need to fight laziness and don't rely on God to do it for you because God is giving trees not the futu Hallelujah God is giving banana tree God is giving the banana tree Hallelujah Amen The second thing that I want to share with you before saying that this is a mistake that most of the Christians are doing because we see people blessed around us because we see people blessed around us they are wealthy they are wealthy they got enterprises they got enterprises they are hiring people they engage they embauchent these people while you keep looking for a job your parents are looking for a job and you are impacted by the different crises that we could live in our lives and you are impacted by the different crises qui peuvent se produire why are you not attending school this year or because my father loses his job or because my father loses his job why you are not coming to the retreat because my mother doesn't have money for this time okay she is your mother she is your mother he is your father but where is it written that you are not able to produce the fruit that you are not able to produce the fruit the blessing you were talking about when he was saying be fruitful at your age are you sure you can be fruitful literally speaking it's not because you are living in your mama house but if you are doing the stuff you will not have a baby so it means that the blessing is already activated not only for doing that but to be fruitful in other ways and that's why your neighbor just sitting behind you next to you is the one paying the bills at home you don't trust me demand ask him he's the one he's paying bills you are expecting your father to pay your bills your school fees but your neighbor is paying school fees for the entire family and he said to your parents oh rest a little bit you guys did too much already keep your money I will handle it because I started a little business it was just little but it started to grow now I have enough money even to offer you a travel and holidays in France or somewhere in USA because I don't understand but I'm astonished I'm in an overflow God bless me I'm in an abundance the Seigneur I'm a béni since the beginning of this year if you believe if you believe you will leave it you will leave it hallelujah amen so that's why when we see that people who are not believers they don't believe in Jesus they are not following the rules of God but they are fruitful they are wealthy they are wealthy and you say oh look at them you start to disregard them like those are the chiefs of the country those are those guys they are in the from Israel hallelujah they are not like us that's why they are blessed not blessed you don't use this word they say they are 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 what's wrong with me they are driving in a big car they are with big car and when you see that you see that it's pride it's doom bah Mais c'est l'aigreur qui fait ça C'est parce que tu es aigri So a blessing could be released And it is touching everybody Lorsqu'il pleut à Abidjan Il pleut pour tout le monde Lorsque l'argent tombe à Abidjan Ça tombe pour tout le monde Si tu es paresseux Tu ne vas pas en bénéficier Hallelujah So how laziness operates Alors comment la paresse opère Laziness is always looking for a good reason Not a good reason Looking for a reason La paresse cherche toujours une raison Laziness Try to be right La paresse essaie d'être D'avoir raison All the time Toujours Même si c'est un mensonge Ou même si c'est la vérité Lorsque Dieu était en face du figuier Jésus était en face du figuier Il s'attendait à des fruits Tu peux trouver cette histoire dans le livre de Marc chapitre 11 Verset 22, n'est-ce pas ? Je ne suis pas trop sûr Hallelujah Il s'attendait à des fruits Parce que la Bible dit qu'il a vu des feuilles sur l'arbre Mais ce n'était pas la saison Pendant que je parle Vous pouvez l'afficher sur l'écran La Bible dit que ce n'était pas la saison D'avoir des fruits Des figues sur un figuier Mais Jésus est venu vers cet arbre Et malgré le fait que ce n'était pas la saison Il voulait en avoir un fruit Et si ce arbre était capable de parler Il aurait dit à Jésus Manu, comment ? Ce n'est pas le moment là C'est comment ? C'est même comment ? Il n'y a pas le fruit Comment tu disais ? Tu as grandi ici ? Tu es au quartier Si tu n'étais pas toi Tu étais derrière là-bas Papa Joseph Je t'ai remonté là Ah tu connais en Israël Ce n'est pas leur besoin Donc toi aussi Ciao please Donc ce figuier avait une bonne raison Tout ce qu'il a dit là Avec une vraie, correcte, bonne raison Il ne faut pas le lancer C'est qu'il y a un coup Alléluia Amen Et Il avait raison Devant Jésus Ce figuier avait raison Ce figuier avait raison Total Vous voyez Il y a des fois Tu peux te sentir frustré Par les oeuvres de Dieu Parce qu'il fait des choses Tu l'aimes Mais tu dis God, did you get this stuff ? Est-ce que tu as compris ? This guy is 15 years old 15 Oh il a 15 ans Comment est-ce qu'il peut mourir ? Aussi jeune Et ce jeune homme c'est peut-être ton cousin Peut-être ton frère Et tu te sens frustré Pourquoi Seigneur ? Et tu n'es pas d'accord avec lui Parce que tu penses qu'il a fait une erreur Pourquoi il t'a donné cette bénédiction ? Est-ce que c'est une bénédiction ? Pourquoi les gens appellent ça une bénédiction ? Je ne vois pas ça comme une bénédiction C'est une bénédiction gourmétique Et tu te rappelles à Dieu que Ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin Donc comment est-ce possible ? Et pour cette fois tu n'es pas fier de Dieu Et tu peux te sentir comme ça Devant ce genre de situation Devant ce figuier Pourquoi tu maudis un figuier Qui ne produit pas un fruit Alors que ce n'est pas la saison ? Pourquoi ? Dieu dit Dieu aussi Hallelujah Amen Parfois tu penses comme ça n'est-ce pas ? Tu as échoué à cet examen Ah Dieu Oh God The way I studied The guy that was cheating in class He passed Like God Really And from this day And from this day You keep coming to church You keep coming to church But you are just sitting on your seat Amen 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 Oh yes We are looking for people to help in the department And whatever You, yourself Me, myself Moi-même Moi-même Departement encore Departement encore Après ce que Dieu m'a fait Après ce que Dieu m'a fait Après ce que Dieu m'a fait Ce n'est pas rien d'autre à faire Je ne suis pas dans ce que Dieu dit God, He said that He's gonna take care of you Si tu portes du fruit d'abord If you give If you bear fruit first There's no love There's no love in this church There's no love in this church There's no love in heaven C'est un mensonge It's a lie Dieu là God He's like France Nice country Beautiful Very nice one Wonderful merveilleux you say what? you say French oh, don't talk bad about this country coucou hallelujah amen yes yes hallelujah amen God is God God is God Dieu est Dieu hallelujah he's doing nothing for nothing if he's doing something he needs something God hey so you could feel those feelings but actually Jesus was right you know why? because he was right because he was right what he wants to highlight first of all if you have a good reason if you are wrong the wrong reason and for this reason you are lazy of course you are wrong but what he means even if you are a nice reason even if you are a nice reason in front of laziness you are wrong because when he is cursing the fig tree indirectly he is cursing the reason he is not bearing fruit because if it is correct if it is true that it's not the season if it is true that it's not the season why is he still expecting the fruit pourquoi is he still expecting the fruit and if you are like giving providing a curse to this tree it means that he is cursing the reason behind that fact it means that he is cursing the reason behind that fact hallelujah and when he curse this reason the unfruitful fig tree the unfruitful fig tree died he disappeared he can't catch anybody else after Jesus' cursing he can't catch anybody else after Jesus' cursing he can't catch he can't catch anybody else after Jesus' cursing he will not do the same thing to somebody else after Jesus tout le monde personne ne perdra dorénavant son temps devant ce fig tree nobody else will lose his time before this fig tree because from afar we can see how dry it is that's how God wants you to curse the nice reason that you have to not do things c'est comme ça que Dieu veut que tu maudisses la bonne raison pour laquelle tu ne veux pas faire ce que tu dois faire for your unfruitful fig tree to disappear and to not waste your time anymore pour que ton fig guet qui ne porte pas de fruit disparaissent et ne perdent plus ton temps ces fruits de la paresse dans ta vie vont mourir voilà pourquoi tu dois tuer la paresse hallelujah and you will gagner en temps and you will win time et tu vas gagner du temps hallelujah amen hallelujah amen actually en fait laziness la paresse is a mindset c'est une mentalité but where is it coming from mais d'où est-ce que ça vient when Eve was seduced by the snake a été séduite par le serpent what she did qu'est-ce qu'elle a fait she ate a fruit she ate an apple right she ate an apple right she ate an apple right it's an apple it's an apple 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 hi c'est pas apple c'est quoi c'est pas apple c'est oufois les éternes it's not an apple c'est pas une pomme yes it's not an apple oui ce n'est pas une pomme yeah it's not an apple ce n'est pas une pomme this is a movie that you saw c'est un film que tu as vu this is a picture that you saw c'est une image que tu as vu you didn't read this tu n'as pas lu la parole that's why when you are not reading the truth you think things like this it didn't eat an apple so you can start eating apple now let apple not be your totem anymore I don't eat apple in our family we don't eat apple because we are too frustrated of what Adam did hallelujah amen no you can't eat fruit you can't eat apple but it was a fruit a fruit of a special tree what this fruit provided this fruit provided the knowledge of what the good of the good and the evil and the evil of the good and the evil follow me now follow me now if this fruit provided knowledge si ce fruit a donné de la connaissance it means that it has an impact an intellectual impact it means that it has an impact I love you I love you it's very good it's very good it's very good it's a new word it's a new word it's the gestion of the gut push papa accelerate papa it's very good it's strong it's strong accelerate papa hallelujah hallelujah amen so what did he say what happened qu'est-ce qu'il s'est passé they were taking care of the garden they were walking in the garden they were walking in the garden doing stuff they were walking doing stuff doing stuff they were walking so far so good but you know what but you know what when they sin lorsqu'ils ont péché they stopped walking ils ont arrêté de travailler what they start to do qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire qu'ils ont commencé à chercher quelque chose pour se cacher ce n'était pas ça la mission ce n'est pas ça la mission ce n'est pas ça le but ils ne sont pas venus pour ça pour chercher des figuiers encore leaves on the fig tree ils pouvaient travailler ils pouvaient travailler mais ils ont arrêté qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils ont fait ils se sont cachés ils ne travaillent plus tu ne fais plus les efforts tu ne fais rien pourquoi ? parce qu'il y a une nouvelle raison en fait ce n'est pas une nouvelle raison tu étais comme ça avant mais tu n'en faisais pas tu ne faisais pas attention la paresse utilise les choses qui ne sont pas impossibles dans ta vie mais la paresse va souligner cela pour dire ah ça c'est un problème tu n'as pas beaucoup péché tu n'as pas assez dormi tu devrais dormir donc dors c'est parce que tu es fatigué tu as dormi seulement 4 heures tu dors encore 2 heures avant de te lever tu sais les étudiants japonais tu sais combien de temps ils dorment en moyenne 2 à 3 heures maximum la moyenne c'est 3 heures ils dorment 3 heures par jour de toute l'année qui es-tu ? c'est comme ça que la paresse agit la paresse va t'enseigner que toi en tant qu'un jeune homme tu as besoin de dormir au moins 7 à 8 heures pour être en bonne santé donc quand il est minuit donc quand il est presque minuit regarde tu dois te lever avant 7 heures donc tu ne dois pas te dormir tu ne dois pas te dormir donc la paresse entraîne ton corps à être plus paresseux la paresse entraîne ton corps à éviter l'effort ce dont tu étais capable la paresse t'enseigne que tu n'en es plus capable la paresse t'enseigne que tu n'en es plus capable Adam travaillait dans les champs ils étaient nus ils étaient comme ça ils travaillaient en front de Dieu et Dieu venait les visiter Adam où tu es ? hey Seigneur je suis ici je suis pour travailler mais la Bible dit ils n'étaient pas choqués mais ils étaient nus mais ils n'étaient pas choqués toi tu es choqués ça veut dire que tu es un fils d'Adam elle ne s'est pas enlevé mes choses je veux que tu comprennes le message je veux que tu comprennes le message elle me elle me elle me La Bible dit qu'ils étaient nus. Mais ils n'avaient aucun problème avec ça. Ils travaillaient. Si, si, Eh, eh, God, Eh, I'm putting the tree, Nusqu'un, Ils sont en train de mettre ça ici. Elle était nus. Avant qu'ils ne mangent le fruit, Tu peux le mettre sur les corps. Ils étaient nus. Ils ont commencé à se cacher Lorsqu'ils ont mangé le fruit. Rien n'avait changé sur eux. La Bible ne dit pas qu'ils ont perdu leurs vêtements. Ils étaient toujours les mêmes. Capables. Ils pouvaient toujours travailler. Ils pouvaient continuer de travailler. Malgré le péché. Mais ils se sont sentis mal à l'aise. Le mindset a changé. Ils se sont sentis Mal à l'aise devant le Créateur. Un, ils ont commencé à, Ils ont arrêté de travailler. Ils se sont cachés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit Ne peut plus te trouver. Parce que ta mentalité A changé. Même si tu écoutes la parole. Est-ce que Tu continues de te cacher. Et le Saint-Esprit se dit Mais où est-ce que tu es? Où es-tu? Il dit Dieu On est ici. Nous nous cachons Parce que nous sommes nus. Adam Hier tu étais nu Le jour d'avant tu étais nu Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit De la connaissance du bien et du mal? Mentalité Raison Qu'est-ce qui donne la connaissance du bien et du mal? Ça te donne la capacité De penser D'analyser De prendre des décisions Basé sur ce qui est mal Ou sur ce qui est bien Et parfois Même dans le bon Tu trouves de bonnes raisons Comme le figuier Pour dire que ce n'est pas le temps de donner des fruits Donc je ne peux pas donner des fruits Je me sens paralysé parce que ce n'est pas la saison Et tu arrêtes de faire ce que tu es censé faire Et Dieu ne peut plus te trouver Où tu es censé être A cause de ta mentalité A cause de ta paresse A cause des bonnes raisons que cela t'a donné Alors tu échoues Ou tu manques le but Pourquoi ? A cause de la connaissance du bien et du mal Et ta raison Est le problème Je dors parce que je suis fatigué Qui t'a dit que tu es fatigué? Regarde Tu dis que tu es fatigué Mais avant de dormir Tu es allé regarder les derniers statuts Et franchement tu n'as plus de sommeil Maintenant tu arrêtes Et tu cherches à dormir Prends tes cahiers Commence à étudier Tu vas avoir sommeil Qui t'a dit que tu es fatigué ? La paresse La paresse La paresse est celle qui choisit Qu'est-ce qui te fatigue ? Qu'est-ce qui te fatigue ? La paresse est celle qui choisit Tu n'es pas celui qui choisit Tu es contrôlé Par la paresse Tu es conduit par ta paresse Hallelujah C'est ça C'est ça Et la paresse La paresse va te faire perdre la concentration Ils faisaient tout Ce pour quoi ils ont été créés Être dans la présence de Dieu Travaillés dans la présence de Dieu Ils étaient nus Devant Dieu Et ils n'avaient pas de soucis avec ça Il n'y avait aucune raison dans leur tête Pas de bien, pas de mal Et tu es né pour ça Et lorsque Jésus est venu Il a payé le prix Pour que nous puissions faire les choses Dont nous n'étions pas capables auparavant La dernière image que j'aimerais te donner Si tu es ici et tu te sens fatigué Par exemple, tu as fait la veillée le vendredi Tu es parti au mariage le samedi Et tu devais diriger la prière ce matin À 5h Et tu es venu ici à 7h Pour commencer le service Et tu t'es endormi Tu es fatigué Si tu viens ici et que tu nous l'expliques Pourquoi tu t'es endormi Tout le monde ici va dire Tu es fort Tu as fait tout ça là Et tu es venu au premier culte On peut tolérer ce genre Tu peux dormir Dors un peu Tout le monde est d'accord avec toi Le figuier sera le premier à être d'accord avec toi Le figuier maudit Oui, oui Accélère Accélère Parce qu'il est d'accord avec ça Mais si tu dors Et il y a un lion Et un panier qui est plein de serpents Des serpents venimeux Quelqu'un est vers ici Des lions partout Frères et soeurs Frères et soeurs Je serai le premier Je serai le premier Pour ouvrir la porte pour vous Pour vous laisser sortir Et je serai le premier dehors Oh, venez, venez, venez Venez, venez Non Non, hein Je vais fuir Et vous aussi Maintenant, le gars qui dormait Qui était fatigué Quand il ouvre ses yeux Il va dire Il va dire Je vous ai expliqué Je suis tellement fatigué Donc s'il vous plaît Faites vos trucs Arranger ça Mais que personne ne me dérange Pendant que je dorme Parce que je suis fatigué Vous êtes tous d'accord avec moi Personne Ne va te comprendre à ce moment C'est ce que tu fais avec ta vie Tu ne bouges pas Quand tu dois bouger Voilà pourquoi tu es toujours en retard Voilà pourquoi tu ne fais pas ce à quoi Dieu s'attend Voilà pourquoi tu ne prie pas comme tu es censé prier Voilà pourquoi tu n'impactes pas le monde Comme tu es censé le faire Voilà pourquoi tu es sugar dans ton école Tu n'es pas le sel Tu es plutôt le sucre Tout le monde est autour de toi Mais pas pour les bonnes raisons Tu es la plus belle fille de l'école Les gens sont autour de toi Parce qu'ils te veulent Mais ils ne veulent pas ton Jésus Tu n'es pas le sel, tu es le sucre Hallelujah Hallelujah Il faut que quelque chose change Hallelujah Dis-le à ton voisin Quelque chose doit changer Et je vais terminer avec ça Ce dernier principe Ce dernier principe Lorsque tu n'as pas le choix Lorsque tu n'as pas le choix Tu es obligé de faire de ton mieux Et pour être obligé de faire de ton mieux Ça peut être un jeu C'est ce que Dieu m'a enseigné C'est ce qu'il m'a enseigné avec le tennis Parce que je jouais pour m'amuser Tout le temps Mais les gens ont commencé à me gagner Mal, mal même In a very bad way Et ils ont commencé à en rire Oh toi je peux te gagner Oh je ne peux pas te gagner Quand ils parlent d'autres personnes Mais quand ils parlent de moi Ils disent rien Et je trouvais de bonnes raisons De dire c'est normal que je perde au tennis Il n'y a pas de récompense Il n'y a pas d'argent Pour rien Comme ça Si je gagne, si je paie L'essentiel est de participer Mais ça c'est le mindset d'un loser Parce que j'ai remarqué que Les gens qui me gagnaient au tennis Jouaient dans la vie Ils étaient de bons joueurs dans la vraie vie Ils étaient de bons joueurs dans la vraie vie Non, ils avaient de réalisés C'était des gens performants C'est-à-dire dans leurs activités Dans leur business Ils étaient bien Ils sont riches Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner Pendant que je vous enseignais Sur la paresse Et il a dit ça c'est la mauvaise mentalité Parce que tu prépares ton corps A être habitué à perdre Donc tu ne te bats pas Parce que tu as des options Tu as un business Au lieu de le faire grandir Tu te dis que Jusque là j'ai fait beaucoup Il y a des gens qui ne sont même pas arrivés à mon niveau Et tu trouves des excuses Pour ne pas développer ton business Tu n'engages pas plus de personnes Parce que tout marche comme il se doit Tu ne te challenges pas Tu es dans ta zone de confort Et tu es content avec ça Je peux payer mes factures Je peux payer ma maison Je peux payer mes frais Voilà, ça va Lorsque les bloomers viennent te voir Ils t'expliquent qu'ils ne peuvent pas payer ses frais de scolarité Tu cherches des solutions en dehors de toi Oh, prions Le Seigneur va faire Oh, peut-être ce gars Ah, peut-être ce gars Ok, so I will need to call Pastor Momet Yes, I will So my faith now Donc ma foi maintenant Will be based on God can do Through other people Sera basé sur Dieu peut faire à d'autres personnes True Je peux faire par d'autres personnes À travers d'autres personnes But not me Mais pas moi Why not me Pourquoi pas moi Parce que ça va représenter un effort Parce que ça va représenter un effort Additional effort Effort additionnel To be the provider of this girl Or this boy Le pourvoyer de cet homme Ou de cette femme Because it will Change my limitations Parce que ça va changer tes limitations My comfort zone Perimeter will need to be increased Parce que mon périmètre de la zone de confort Sera agrandi I will need to increase my business To go in new places To find some people To find another Some other Equipments Trouver d'autres équipements Signer d'autres contracts Train some people Entraîner des gens Mais jusque là je ne peux pas pouvoir Je peux pouvoir mes propres besoins So it's enough Donc ça va So I don't want to push it J'ai pas envie de pousser Too much So laziness Will prevent you To start Donc la paresse Va t'empêcher de commencer But laziness Will also have Another steps She will It will Prevent you La paresse Va aussi t'empêcher To extend De t'étendre To level of fight Deux niveaux de combat Donc même si tu as commencé Tu dois pousser encore Pousser tes limites Pousser tes limites J'aime cette phrase De ce célèbre pasteur J'ai oublié son nom Ok, no problem Il a dit que Ton succès Est en dehors De ta zone de confort So You cannot get success Tu ne peux pas Obtenir le succès Aussi longtemps que tu restes Dans ta zone de confort Ça veut dire que Tes nouveaux succès Sont toujours en dehors De ta zone de confort Donc si tu te sens Maintenant Trop à l'aise Tout va bien Ok, I can't Speak In front of Many people Je ne peux pas Parler devant Beaucoup de personnes Ok, I'm here In Bloom Je suis ici A Bloom Je suis derrière La caméra Personne ne me regarde Ils m'ont vu Comme une caméra aussi Comment ça va ? Wow C'était pas facile De commencer Même quand j'étais ici La première fois Je pensais Tout le monde Est en dehors Tout le monde Est en dehors Mais maintenant Je suis à l'aise Regarde Personne ne me regarde Ah oui La prochaine étape Sera de venir ici De prendre le micro Et dire J'ai un témoignage Jésus a fait Ceci, cela, cela Dans ma vie Tu dois sortir De ta zone de confort Et Dieu l'a fait Exprès J'ai appris de mon pasteur Le pasteur Mohamed Sanogo Que Dieu parfois Place des limites To be To be To be what ? To be Surpass Surpass Hein ? Il y a un mot Il y a un mot Surpass Exit Exit To go beyond En tout cas, voilà To go beyond the limit To be crossover Ok, pour To be crossover Accelerate Picture Hallelujah So, God like this Dieu aime ça God like the fact that Dieu aime le fait Que les hommes Aient créé des avions Dieu est content Du fait que les hommes Aient créé des bateaux Dieu est content Parce que les hommes Aient créé des sous-marins Pendant que nous N'avions que deux pieds Si on était dans ton mindset Si on était dans ta façon De raisonner On était censé Continuer de marcher On allait prendre Des trucs pour nous souffler Sans Climatiseur Dieu aime ça Dieu aime ça Et c'est ton but Prions ensemble Labi yandala Setekelele de Boroskaya Shandili yandala Skotororomaya Pose toi les questions Pose toi les bonnes questions Ask yourself Les bonnes questions Pourquoi Es-tu Au niveau Où tu es en ce moment At the level Where you are right now Pourquoi Es-tu ce que tu es En ce moment Pourquoi n'as-tu pas Encore cet examen Pourquoi as-tu échoué A cet examen Pourquoi N'arrives-tu pas encore A prier De cette façon Pourquoi n'arrives-tu pas A témoigner de Jésus Pourquoi n'as-tu pas Pu commencer Cette entreprise Pourquoi tes finances Sont dans l'état Dans lequel Elles sont maintenant Pourquoi es-tu Dans cette galère Pourquoi vis-tu Là où tu vis En ce moment Répond à ces questions Pourquoi es-tu A ce niveau Entends les belles excuses Qui vont défiler Dans ton esprit Entends les excuses Qui sont vraies Mes parents Se sont séparés Ma maman M'a abandonné Mon père M'a fait perdre Confiance en moi Il y a trop de tricheries Dans ce système scolaire Le gouvernement A tort Le médecin M'a dit Que c'est une maladie Dont on ne peut pas guérir Je n'ai pas pu aller A la pharmacie A temps Mes parents N'avaient pas L'argent pour J'ai dû abandonner Donc l'école Pourquoi as-tu raté Cette opportunité Les gens n'aimaient pas À ma tête Il y avait des gens Qui étaient mieux placés Que moi Il y avait des enfants De riches Là-bas Pourquoi veux-tu Faire ce voyage Pourquoi veux-tu Quitter la Côte d'Ivoire Pourquoi veux-tu Aller dans ce pays D'Europe Réponds à ces questions Pourquoi as-tu baissé Les bras ici Pourquoi as-tu arrêté De te dire Qu'ici Tu pourras réussir Qui t'a dit Que tu es nu Qui t'a dit Que tu ne peux pas Qui t'a dit Que tu n'es pas assez fort Qui t'a dit Que tu es trop sale Qui t'a dit Que tu ne peux pas Être pardonné Qui t'a dit Que tu n'es pas Suffisamment beau Suffisamment belle Qui t'a dit Que tu n'es pas Suffisamment belle Que tu n'es pas